Moi, c'est l'ouverture, c'est-à-dire garder en tête qu'il faut avoir une ouverture maximum. Aujourd'hui, la plupart des sociétés meurent de leur non remise en question, du fait de travailler beaucoup sur des acquis et de ne pas se projeter, de ne pas s'intéresser à l'ailleurs, que ce soit les nouvelles tendances consommateurs, en disant que c'est émergent, donc ça ne me concerne pas. Or, encore une fois, la société va très très vite et c'est en saisissant les émergences qu'on peut faire des produits innovants. Quand on dit qu'on travaille sur 13 grands drivers, on va avoir des drivers qui sont presque anti-numériques parce que quand on va parler de tradition et de réassurance, qui est un driver très très fort, ça donne tout libre champ à de nouveaux concepts extrêmement régionaux qui peuvent faire au contraire beaucoup plus de marge, être beaucoup plus pointus qu'être forcément numériques. Non, la réponse n'est pas que là dans l'innovation, au contraire. Moi, c'est vraiment l'anticipation créative, c'est-à-dire envisager le futur et donner des scénarios à des clients pour leur donner une possibilité de ou rénover leurs marques, ou construire de nouveaux concepts, ou réinventer une partie de leur monde, ou lancer simplement des projets. Parce que moi, c'est ça aussi, les sociétés, surtout pour les jeunes, il est important que les sociétés disent « on a des projets » parce qu'aujourd'hui, une société qui n'a pas de projet est une société qui ne séduira pas les jeunes. Et aujourd'hui, on est en train de dégoûter les jeunes de l'entreprise.